Bonjour à nos amis d'outre-Rhin, et aux autres aussi au passage. Si vous connaissez les allemands de Frequency Drift, vous conviendrez sans doute que la beauté de leur musique tient beaucoup aux chanteuses qui se sont succédées sur leurs albums. Je crois que je suis tombé amoureux de chacune d'elles, et tout particulièrement de la dernière, Irini Alexia, qui chantait sur Let Us Tomorrow, qui est à mon avis, au passage, leur chef-d'œuvre. Mais Frequency Drift, c'est aussi un post-rock où la harpe de Nerissa Schwartz, le violoncelle et les guitares d'Andreas Haack donnaient des teintes assez uniques à la musique. Hélas, mille fois hélas, Frequency Drift n'est plus. Andreas a jeté l'éponge, préférant revenir à un projet instrumental sous le nom de Feeling of Presence. Alors, je ne suis pas un grand fan des albums instrumentaux en général, mais j'ai beaucoup d'admiration pour le travail d'Andreas. Alors, quand il a annoncé Of Lost Illusion, le premier album de son nouveau projet, je l'ai suivi dans l'aventure et me voici avec le vinyle. Une édition ultra limitée à 80 exemplaires, un objet archi collector d'une qualité de pressage vraiment exceptionnel. Andreas joue ici aux côtés de Nerissa et de Wolfgang Osterman, autant dire Frequency Drift sans la chanteuse. Violoncelle, harpe, melotrum, batterie, bass, guitare. Of Lost Illusion, ce sont six titres post-rock folk atmosphériques cinématiques gravés sur une galette jaune poussin de 40 minutes. Les photographies qui composent la pochette montrent des paysages urbains et nocturnes. Des perspectives et lumières, une rue éclairée par des lampadaires sous une averse au neige, un tunnel barré de néons verticaux, des images qui collent aux atmosphères sombres de l'album. Si vous savez écouter Frequency Drift et vous abstraire du chant, Feeling of Presence vous semblera certainement familier. A World Form of Darkness épouse des formes musicales classiques à la Frequency Drift, quand Room s'apparente nettement plus à du post-rock. La troisième piste de la phase A, qui s'intitule Of Lost Illusion, joue de cinématique au violoncelle et piano avec une courte folie jazz. La phase B est nettement plus électronique, débutant avec Fluorescent Detail à la forme très digitale pour continuer avec Allo Innocence, un cinématique peuplé de notes de harp, et s'achève sur Transit Venus au beau final de piano. Of Lost Illusion ferait une très belle bande originale de film. Il ne lui manque que la parole pour rejoindre la discographie de Frequency Drift. Certes, j'aurais préféré un album à chanteuse, mais cette décision appartient à Andreas. Et si Feeling of Presence poursuit sur sa lancée, je continuerai à les suivre avec grand plaisir. Merci de votre fidélité. Au programme de la semaine prochaine, un album du frontman de Amplifier. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! ...